Ben et Kevin n'ont pas l'air d'avoir réglé leurs problèmes. Je n'arrive pas à croire qu'ils se battent comme ça pour attirer l'attention de Vin. Il y a quand même de meilleurs mentors à suivre, comme moi. Toi au moins, tu me trouves cool, non Gwen ? Désolé grand-père, je ne t'écoutais pas, il faut que j'aille parler à Vin. Oh, cocoué, Gwen. Hé, Vin, écoute-moi, j'ai un plan. Génial, je t'écoute. C'est vrai ? Tu veux vraiment m'écouter ? Ben ne veut jamais écouter mes plans. Hé, ne laisse jamais un garçon te laisser croire que tu comptes pas. Dis-moi tout. Je me suis dit que si on pouvait les abater, on pourrait les attirer hors de la piste. Mais la question, c'est avec quoi ? Peut-être que je peux convaincre grand-père de nous envoyer un vendeur de rondeur ? Un steak, ça marcherait ? Quoi ? Non, tu préfères des travers de porc ? Quoi ? Non, un steak, c'est très bien. Mais pourquoi tu as tant de viande dans ta voiture ? Au cas où j'ai un petit creux, t'attrape ? Oh, je ne me suis jamais sentie aussi valorisée. Et c'est parti ! Ouais ! Hé, est-ce qu'un de vous deux aime la viande ? Jaron ! Tu voulais le steak ? C'est bien ! Je fais ça ! Ça, ça ne fait pas partie du plat. Mais perte ! Ben, il faut que tu sauves Kevin. Si ton vide peut se faire très mal... Jaron ! Tu la donnerais quand tu l'auras sauvé. Bon, d'accord. D'accord. Yo ! Bon travail ! C'est ta faute, c'est du seul. C'est quoi ton problème ? C'est pas grave, de toute façon, vie n'est pas si cool que ça. T'es jaloux qu'il se soit mis de mon côté. Il n'a pas fait ça. Faut que tu te réveilles, Kevin ! Il ne commettra plus jamais de crime. Hé, quoi ? Qui a dit ça ? J'ai pas l'intention de me ranger. Il faut bien que le diplôme de droit de mon fils serve à quelque chose. Mais j'ai pas l'intention de tricher dans une course à la loyale. Mais alors ? Quel de nous deux va faire de toi l'exemple à suivre ? Ah ! Tu croyais vraiment que j'allais jeter aux orties toute ma façon d'être pour deux gamins ? Oh ! Tu n'en fous pas, c'est n'importe quoi ! Tu étais mon héros ! Je ne peux même plus en parler. Bon, et ben si vous avez besoin de moi pour vos devoirs ou pour installer un turbo, vous savez où me trouver. J'ai vraiment pensé que t'allais devenir un gentil. Peut-être que t'as une idée trop limitée de ce qui fait les gentils et les méchants. Peut-être qu'un code d'honneur, c'est plus important que pas blanchir de l'argent ou pas organiser des courses de stock-car illégales. Non, je suis à peu près sûre que ça, c'est des trucs de méchants. Ok, tu tiens à ton code d'honneur et je le respecte. Ah, d'accord. Je crois qu'on a tous appris une leçon importante sur le fait de ne pas idolâtrer des reprits de justice. Ah, vous avez éduqué une belle famille, mon mieux. Vous pouvez être fiers de vous, on a récolté beaucoup d'argent pour les animaux menacés. Vincent Ethanol, vous êtes en état d'arrestation pour cambriolage, blanchiment d'argent et organisation de courses de stock-car illégales. Eh ouais, c'est bien ça. Je crois que je vais le dire malgré tout, je trouve toujours qu'il est super cool.